Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Ce soir, nous allons parler d'improvisation. Je vais vous proposer un petit jeu autour de l'improvisation. Je vous en avais déjà proposé un il y a quelques semaines. Je vous en propose un autre. Donc, on parle de ça dans quelques secondes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je vous en propose un petit jeu sur l'improvisation. Si ce n'est déjà fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à gauche, le bouton s'abonner, pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens amateurs passionnés par l'harmonica, le piano et la chanson française. Pour le petit jeu que je vais vous présenter, vous allez avoir besoin d'un harmonica diatonique en si bémol. J'ai pris un modèle bête de course en si bémol. Évidemment, vous pouvez faire le même exercice, le même jeu avec un harmonica dans une autre tonalité, mais pour ce soir, je prends un harmonica en si bémol. Alors, voici en quoi consiste le jeu. L'idée, c'est que nous allons trouver une phrase à l'harmonica et nous allons proposer des variations. Donc, les variations, c'est quoi ? En fait, ce sont des phrases qui ressemblent à la première phrase. Et alors, comment on trouve des variations ? Grâce à une technique que je vous dévoile ici, que j'appelle « variations sur une seule note ». En fait, on va prendre une phrase et on va changer une seule note. Alors, la toute première chose, c'est évidemment comment trouver cette phrase. Vous pouvez la trouver de multiples façons. Et je vous propose de la trouver au dé. Nous allons utiliser ce dé. C'est un dé à huit faces que j'ai acheté dans une boutique de jeux. Ce genre de dé à huit faces, on l'utilise beaucoup dans les jeux de rôle, notamment. Voilà. Donc, pour ce jeu, on va dire que le 1 désigne la note Do, 2, Ré, 3, Mi, 4, Fa, 5, Sol, 6, La, 7, Si, et 8, Do encore. OK ? Alors, pour tirer au dé, moi, j'aime bien utiliser des tours à dé. Comme c'est une table en bois, des fois, ça récoche un peu et puis le dé finit par terre. Donc, là, au moins, on est sûr qu'il ne va pas finir par terre. OK ? Alors, je prends le dé à huit faces. Donc, première note. OK, c'est un 1. OK, donc 1, on a dit que c'était Do. Deuxième note. C'est un 2. Donc, 2, c'est Ré. Donc, Do, Ré. Troisième note. Alors, c'est un 3. Donc, 3, c'est Mi. Donc, ça fait Do, Ré, Mi. Alors, encore le 1. Donc, Do, Ré, Mi, Do. Allez, encore une note. Le 5. 5, c'est Sol. Donc, ça nous donne Do, Ré, Mi, Do, Sol. OK, nous voici donc avec Do, Ré, Mi, Do, Sol. Très bien. Alors, on va jouer cette phrase. Donc, par exemple, on peut la jouer dans le médium. Do, Ré, Mi, Do, Sol. OK, maintenant, le jeu consiste à varier cette phrase en changeant une seule note. Alors, quelles notes on va modifier ? Est-ce qu'on modifie la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième note ? Alors, bon, par exemple, on peut aussi tirer ça au dé, par exemple. Alors, par exemple, là, je prends un dé à quatre faces. C'est une petite pyramide. Donc, voilà, quatre faces. Bon, alors, comme on a pris une phrase de cinq notes et qu'on n'a que quatre faces, on va considérer qu'on ne change pas la première note. Voilà, on peut définir les règles qu'on veut. Donc, allez, admettons qu'on ne change pas la première note. Donc, le 1, ça va désigner le changement de la deuxième note. Pour 2, ça va être le changement de la troisième note. Pour 3, le changement de la quatrième note. Et pour 4, le changement de la cinquième note. En fait, comment est-ce qu'on lit ? Si vous n'êtes pas habitués à lire les dés à quatre faces, la face que l'on lit, c'est celle qui est posée au sol. Enfin, ou sur le tapis ou sur le bois ici. Donc, en fait, là, ici, par exemple, on a le 1. Puisque le 1, il est présent partout sur les trois faces. Ok ? Alors, pour les dés à quatre faces, c'est bien, quoi, les tours à dés. Parce que lancer un dé à quatre faces, comme c'est pyramidal, ce n'est pas évident, ça ne roule pas très bien. Donc, heureusement qu'il y a ça. 3. Alors, voilà. C'est le 3 qu'on retrouve ici à la base. Ok, nous avons obtenu 3. Donc, nous changeons la quatrième note. Alors, 1. 3. Ok, nous avons obtenu 3. Donc, nous faisons la phrase initiale plus 3 variations. Ok ? Phrase initiale plus 3 variations. Donc, ça nous fait 4 phrases en tout. Donc, on commence par la phrase initiale. Donc, je rappelle, c'est Do, Ré, Mi, Do, Sol. Maintenant, je change. Do, Ré, Mi, Do, Sol. Do, Ré, Mi, Do. Je change la quatrième note. Par exemple, je vais essayer de prendre une note qui ne soit pas trop loin des notes que je joue. Je ne vais pas faire, par exemple... Pourquoi pas, mais bon, ça me paraît un peu loin, ça fait un peu tâche d'huile, un peu tâche d'encre. Ça me dit, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là ? Tant seul coup, il y a une note qui a un grand, un écart énorme avec les autres notes. Donc, je vais plutôt rester dans... Là, j'ai joué dans le médium, donc je vais rester dans le médium entre 4 et 7. Donc, par exemple, Do, Ré, Mi, Do, Sol. À la place de Do, je peux faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, tout simplement. Bon, je refais les deux, la phrase initiale, puis c'est la première variation. Et maintenant, plutôt que Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je peux aller au-delà du Sol. Je peux faire Do, Ré, Mi, La, Sol, par exemple. Ok, donc nous avons la phrase initiale et deux variations. Ok, il nous faut encore une variation. Alors, cette fois, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que plutôt que de changer une seule note, je vous propose de faire une phrase de Coda. La Coda, c'est un mot italien pour signifier la conclusion. Donc, phrase de Coda, là, on va essayer de ne pas reprendre exactement les mêmes notes, mais d'avoir une phrase conclusive, c'est-à-dire un peu comme la fin d'une phrase dans un texte, qui termine par un point. En fait, là, on tourne autour de quoi ? Do, Ré, Mi, Do, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on tourne autour de Do, apparemment. Donc, on va essayer de trouver une phrase qui termine par Do et qui utilise, en gros, les notes qu'on vient de jouer. Donc, là, on a utilisé Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et bien, on peut faire, par exemple, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, par exemple. Donc, si je refais tout. Vous voyez ? Ça fait une espèce de petit morceau. Donc, j'ai pris cette phrase de Coda, on aura pu en trouver une autre, par exemple, comme on tourne autour de Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, par exemple. Voilà. Bon, je refais tout. Donc, vous pouvez vous amuser avec ce petit jeu en changeant à chaque fois une seule note, sauf pour la Coda, où vous changez tout, mais vous essayez de trouver une phrase qui conclut. Donc, là, si vous tournez autour de Do, évidemment, vous allez finir sur Do. OK ? Voilà. Amusez-vous bien. Si vous voulez aller plus loin dans l'improvisation et avoir plein, plein, plein d'autres outils, plein d'autres jeux comme ça d'improvisation qui vous permettent de trouver des phrases plus ou moins spontanément. Et surtout, l'idée, ce n'est pas seulement de trouver des phrases spontanément, mais de faire une petite recherche comme on vient de le faire pour trouver d'autres idées. Donc, si ça vous intéresse, il y a une formation sur l'improvisation. En fait, il y a trois formations sur l'improvisation selon le niveau que vous avez. Mais c'est la même approche. C'est-à-dire qu'on se retrouve, vous et moi, en atelier collectif mensuel. Et pendant le cours, je vous apprends justement ces petits outils, ces petits jeux musicaux qu'on fait ensemble. Et après, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez replacer ça dans vos morceaux favoris. OK ? Donc, il y a trois formations. La première, c'est la Ligue des Skippers, qui est pour les grands débutants. Donc, si vous êtes grand débutant, vous pouvez commencer à improviser. C'est-à-dire, grand débutant, c'est quoi ? C'est que vous savez jouer les notes soufflées et aspirées partout sur l'harmonica. Mais vous ne savez pas faire grand-chose de plus. Peut-être que vous savez déjà jouer des petits morceaux et vous aimeriez improviser un petit peu ou trouver des variations de ces morceaux. Donc, ça, c'est possible avec la Ligue des Skippers. OK ? Donc, vous allez trouver un I comme invitation. Je vous invite à cliquer sur le lien et à lire un article sur cette approche de l'improvisation. Et puis, si ça vous intéresse, rejoignez la Ligue des Skippers. OK ? La Ligue des Skippers. Pourquoi Skippers ? Parce qu'en fait, dans ma pédagogie, je fais beaucoup de liens avec la navigation de plaisance. Donc, il y a beaucoup de formations chez moi qui sont autour de la navigation de plaisance. Voilà. Donc, d'où les Skippers. OK ? Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve mardi prochain pour l'Agora. L'Agora, vous savez, c'est un espace public où on se retrouve à plusieurs. On est assez nombreux, généralement, où je réponds à toutes vos questions en direct. Et où je vous donne des nouvelles de l'école. Et sinon, de toute façon, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog. Bonne semaine à vous. Bonne musique.